Re bonjour à tous et toutes, on est là sur le stand avec Thierry. Thierry c'est toi qui a la pile ESA, je ne sais pas si vous connaissez, il en parlera mieux que moi. Il s'agit de développer le thème, c'est l'énergie. Alors Thierry, qu'est-ce qu'on peut attendre de la pile ESA ? La pile ESA c'est un système qui permet d'avoir de l'énergie en permanence dans son camping-car. Le problème principal des camping-caristes étant le manque d'énergie généralement. Avec la pile ESA vous avez de l'énergie 24h sur 24, 7 jours sur 7. Donc 24h sur 24, 7 jours sur 7 de l'énergie dans son camping-car. Alors c'est une batterie, c'est une pile, ça fonctionne comment ? Alors vous avez une batterie intégrée à la pile. Donc par exemple, on en a une essayée à montrer ? Oui, bien sûr. On en a plusieurs d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien, je suis désolé. Voilà, la pile et ça c'est ? Et ça c'est un convertissement. D'accord, donc si on couple les deux, vous avez du 220V, du 230V dans votre camping-car pour vous permettre d'utiliser une cafetière, un sèche-cheveux, un grille-pain, un four à micro-ondes, jusqu'à 1500 watts. Puisque nous avons bridé la pile à un maximum de 1500 watts, malgré le fait que la pile pourrait fournir beaucoup plus que 1500 watts. Mais nous l'avons bridé pour des questions de sécurité, de câblage, pour permettre en fait à tous les installateurs facilement d'installer la pile dans n'importe quel camping-car. D'accord. Et cette pile, elle fonctionne comment ? Avec de l'eau, avec de l'essence ? Alors, cette pile se recharge grâce à l'énergie qui existe déjà dans le camping-car. L'énergie étant, l'énergie principale du camping-car étant l'alternateur. L'alternateur peut fournir énormément d'énergie, mais aujourd'hui, dans une installation classique, l'alternateur fournit très peu d'énergie, puisque l'alternateur fournit approximativement, ou plus exactement au maximum, 15 ampères, 18 ampères, pour recharger une batterie cellule. Avec la pile ESA, encore une fois, nous avons bridé la recharge de la pile ESA à 70 ampères, alors qu'on pourrait prendre beaucoup plus que 70 ampères, mais on a volontairement voulu laisser de l'énergie au porteur pour l'essuie-glace, les lumières, la radio et autres ustensiles nécessaires à la conduite d'un véhicule. D'accord. Alors, pour information, cette batterie, elle fonctionne au lithium-ion, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est une batterie lithium-ion. Vous avez 2, 3, 4 modèles. Vous avez du 80 ampères, qui correspond globalement à 150 ampères de batterie AGM, gel ou acide. Vous avez une 130 ampères qui représente 92% de nos ventes sur le marché du camping-car, qui, lui, correspond à à peu près à 250 ampères de capacité de batterie gel, AGM ou acide. Quoi dire de plus ? Bien entendu, cette pile est totalement « safe ». Vous avez une application qui vous permet de connaître toute la consommation, toute la recharge de la pile, qui vous permet de connaître l'état de la pile, qui vous permet de connaître l'autonomie restante dans la pile. Bien entendu, cette pile, une fois installée, plus besoin de vous en occuper. Même si elle se décharge complètement, ça n'a aucune incidence sur la durée de vie de la pile. Même si elle se décharge complètement, elle redémarre automatiquement, rien qu'en tournant les clés du véhicule, pour remettre le moteur en route et recharger la pile très rapidement, puisque, encore une fois, pour recharger la pile, par exemple, à 130 ampères, il vous faut, dépendant du véhicule, de la norme Euro 5 ou Euro 6, dont vous avez peut-être entendu parler, là, vous rechargez entre 2h et 3h, vous rechargez une pile à 130 ampères, alors que l'équivalent en batterie plomb, il vous faut 20h de moteur tournant pour la recharger. Voilà, on précise que cette pile peut être chargée également avec votre panneau solaire sur le toit. Bien sûr, et le 220, puisque le chargeur de votre camping-car peut être utilisé pour recharger la pile également. Donc, vous avez compris qu'avec une pile ESA, qui est ici, couplée avec notre convertisseur, vous avez dans votre véhicule du 220 volts, comme dans votre maison. D'ailleurs, si on faisait... Très important, il faut savoir que cette pile est déjà compatible Euro 6 en tant que tel. C'est une pile qui est toute incluse, vous n'avez rien, rien, rien à rajouter à la pile, que c'est un produit qui est fabriqué en France, conçu en France. Je pense que ça a pas mal d'avantages. Il y a une chose qui me paraît assez importante, qu'est-ce qu'on peut estimer la durée de vie de la pile ? Très important, la durée de vie de la pile, c'est minimum 2500 cycles. 2500 cycles, c'est une décharge totale de la pile. On peut estimer qu'on décharge la pile en trous. D'accord ? A vous de faire le calcul pour 2500 cycles, sachant qu'un cycle, vous le faites à peu près en trois jours. Nos amis camping-caristes ont aussi des climatiseurs, puisqu'ici je vois qu'il y a une pile Truma, est-ce qu'on peut coupler ou ajouter sur cette pile, est-ce qu'on peut faire fonctionner le climatiseur ? Bien sûr. Alors, sur la pile 130, nous pouvons faire fonctionner certains climatiseurs, mais quand les gens veulent utiliser en autonomie, c'est-à-dire sans brancher sur 220, une clim, on conseille vivement que les gens passent à une 260 ampère heure, de façon à avoir vraiment une sérieuse autonomie de climatisation. Merci Thierry, c'est très sympa. Donc, vous l'avez compris, grâce à la pile ESA, énergie alternative au lithium-ion, on peut équiper des camping-cars, on peut équiper des caravanes, on peut équiper des bateaux, des chalets, des trucs, on peut tout faire, tout est possible. Et si on avait ça dans nos maisons, on n'aurait même plus besoin d'EDF, je ne devrais pas le dire, mais c'est tellement vrai, je ne triche pas. Non, c'est possible, il y a effectivement des chalets qui vivent en autonomie avec la pile ESA. Donc, maintenant, il y a une chose qui va intéresser plus les gens, c'est son coût. Quel coût il faut compter pour une batterie ? Alors, une pile ESA 130, une pile ESA 130 ampère, le prix d'une pile ESA 130 est de 3350 euros. Mais encore une fois, j'insiste, le prix paraît important, il l'est, mais la durée du lit est très importante, et encore une fois, il n'y a rien à rajouter à la pile. Hormis la pose, bien entendu. Voilà. Donc, la pile, c'est l'avenir, on est en plein dedans. Vous l'avez entendu, c'est de fabrication française. Grâce à ce type d'énergie, on va pouvoir rouler. Voilà. Des cycles, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec James Bonnardel, sur les James B. Je vous donne rendez-vous, à plus tard, pour voir d'autres choses, tout simplement. Je vous dis à tout à l'heure. Merci. Merci.